Hola ! Oui, j'ai changé la couleur de mes cheveux, dites-moi en commentaire si vous aimez bien. J'allais dire qu'aujourd'hui c'est la première vidéo de ma série Back to School, sauf qu'en fait j'ai l'impression que Back to School c'est un peu toute l'année sur ma chaîne. Au début je me disais que ça serait cool de rapprocher la caméra par rapport à d'habitude et comme ça ça serait plus proche comme vidéo et ça serait plus agréable à regarder. Sauf que là je vous trouve particulièrement proche de mon énorme bouton et ça je sais pas si vous t'y fiez. C'est pas grave ! Comment ça va vous ? Je parle comme si vous alliez répondre. Répondez-moi en commentaire, je me sentirai moins seule. Ça fait très longtemps que je pense à cette vidéo mais j'attendais le bon moment de la sortir parce que vous êtes au taquet nombreux à être de nouveaux étudiants en fait en septembre que ce soit dans des écoles payantes ou à la fac mais pas savoir comment vous allez pouvoir financer votre logement, la bouffe, enfin tous les trucs hyper nécessaires. Donc du coup je voulais vous faire une vidéo assez complète sur comment financer ces études. Puis si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai fait prépa, donc une prépa gratuite à Toulouse mais du coup je devais quand même financer mon logement et tout le tralala toute seule. Je pouvais pas avoir non plus beaucoup d'aide de mes parents donc j'ai dû trouver des solutions pour me débrouiller toute seule. Ensuite je suis rentrée en école de commerce donc là ça fait deux ans et donc Titi, l'école de commerce dit un prix, wouhou ! Donc déjà de base, en prépa, j'avais pas forcément la money pour payer mon loyer mais là en école, payer mon loyer plus ma scolarité, c'était la merde. Et donc vous l'aurez compris, j'ai dû trouver des solutions pour me débrouiller toute seule. Je me suis renseignée un peu à droite à gauche. Finalement, j'ai réussi à financer mes études toute seule. On va pas dire que c'est YouTube parce que vous allez voir dans cette vidéo, je vais tout vous détailler. Et ça vraiment je l'aurais jamais cru parce que financièrement dans ma famille on était pas du tout en mode pumpelope, genre vraiment pas. J'aurais jamais cru qu'à 21 ans j'arriverais à financer mes études toute seule. Et c'est pour ça que ça me tenait à coeur de faire cette vidéo parce que je sais que je suis pas la seule dans cette situation de galère d'étudiants à pas pouvoir avoir assez d'argent pour payer son loyer, alors on parle même pas pour aller faire les courses et tout. Je voulais vraiment vous partager la base, toutes les choses qu'il faut savoir et aussi quelques petites astuces. Et dans une seconde vidéo qui sortira début septembre, je vais vous détailler toutes mes dépenses par mois, ce que je dépense réellement par mois pour vous montrer comment j'arrive à mettre des sous de côté et jamais être en galère. Comme vous savez, je publie beaucoup de vidéos back to school pour la rentrée parce que c'est mon moment préféré de l'année. C'est comme Noël pour moi. Et du coup, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta parce que j'essaie de changer un petit peu ma demi-édito d'Insta et de vous publier plus de concours de recettes, etc. Mais aussi, il va y avoir otaké, otaké de concours sur mon Insta pour la période back to school. Donc n'hésitez pas à aller me follow-lo. C'est parti ! Ah, c'est chaud ! Ok. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est les aides. Donc quand je parle des aides, ça comprend les bourses, donc du CRUS, les APL, ALS et prix non limité. Je pense qu'il n'y a pas de honte à demander des aides. Si vous pouvez en bénéficier, c'est que vous êtes légitime à les avoir. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Surtout que quand on est étudiant, chaque centime, chaque euro compte. Donc par exemple, pour les bourses, c'est une demande qui se fait en avril. Je pense que là, du coup, vous avez sûrement déjà fait la demande. Mais ça se fait à partir de mars-avril, je crois. Et moi, je suis boursière, par exemple, depuis que je suis étudiante. Donc ça fait 4 ans. Surtout en prépa, ça m'a énormément aidée parce que sans les bourses, je n'aurais pas pu faire mes courses et mes parents ne pouvaient pas financièrement. Du coup, si vous avez la possibilité d'avoir les bourses, vraiment, n'hésitez pas à faire la demande. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est le site étudiant.gouv pour faire la demande. Et il faut avoir plein de papiers, etc. Donc n'hésitez pas à vous y prendre, genre là, dès maintenant, juste après avoir regardé cette vidéo. Et puis je sais qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo et qui, financièrement, galèrent beaucoup. Mais n'ont pas le droit aux bourses. Si vous n'avez pas le droit aux bourses, il faut savoir qu'il y a quand même une grande majorité des étudiants qui ont droit aux APL. Donc les APL, c'est les aides au logement que vous pouvez demander sur le site de la CAF. Et si vous êtes, par exemple, en résidence étudiante privée, il y a aussi les ALS. ALS ? Oui, c'est ça. Là, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur le site de la CAF. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais là aussi, vous avez la possibilité de bénéficier d'aide au logement pour payer votre loyer. Voilà, pour résumer, il y a les bourses, il y a les APL que je pense que tout le monde connaît ça majoritairement. Mais il y a aussi une aide que je ne connaissais pas. Et j'ai appris là il n'y a pas longtemps. C'est la prime d'activité. Donc celle-ci, elle concerne plutôt les stagiaires qui gagnent plus de 78% du SMIC net. Donc ça, je comprends pas, parce qu'en gros, si tu ne gagnes pas beaucoup, tu ne peux pas avoir la prime d'activité qui est net. Mais si tu gagnes plus, tu peux être aidé. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que si vous allez toucher en tant que stagiaire plus de 950€, ce qui arrive souvent quand c'est votre stage de fin d'études ou votre stage de master, etc. Surtout si vous êtes à Paris, les salaires de stagiaires sont beaucoup plus élevés. Là, vous pouvez bénéficier de la prime d'activité et elle peut être quand même importante chaque mois. Je pense qu'elle peut être à des alentours de 100€. Moi, je vais faire la demande quand ça fera mes 3 mois de stage parce qu'en fait, il faut avoir eu ces 3 derniers mois de salaire. Donc du coup, je pourrais le faire que dans 2 mois. Cette prime d'activité, elle est versée par la CAF. Il faut faire la demande sur le site de la CAF. On peut faire même une simulation comme les APL pour voir combien on peut toucher. Et je trouve que ça, en tant que stagiaire, on ne le sait pas forcément. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider parce que c'est une aide qui est mensuelle. Donc c'est ouf. Et ensuite, vous savez, il y a aussi les bourses Erasmus et les bourses de mobilité. Donc là, il faut vous renseigner auprès de vos établissements. Mais ne vous bloquez pas, ne vous mettez pas de barrières en mode « Non, je ne peux pas partir en Erasmus, je n'ai pas les moyens. » « Non, je ne peux pas partir là parce que je ne peux pas préassumer financièrement. » Il y a des aides qui sont là exprès. Donc ne vous mettez pas de barrières avant. Renseignez-vous sur toutes les aides qu'il peut y avoir, que ce soit bourse, APL, ALS, prime d'activité, bourse Erasmus et bourse de mobilité. Il y a vraiment énormément d'aides. Donc n'hésitez pas à vous faire une petite liste avec toutes les aides dont vous pouvez bénéficier, des simulations, etc. pour déjà évaluer quel budget vous pouvez avoir. Et si vous pouvez vous rajouter 100 euros par-ci, 100 euros par-là, ça peut vraiment énormément vous aider. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder tout ça comme il faut. C'est hyper important. Alors, second truc, moi quand je suis rentrée en école, je me suis dit « Mais my god, comment je vais faire pour avoir un job étudiant à côté ? » Alors que quand je ne suis pas en cours, je suis dans les assos. Après, il y a des events et tout. Je n'ai pas envie de passer à côté de ma vie d'étudiant non plus. Enfin, comment je vais faire pour avoir des sous à côté en fait ? Sauf qu'il y a plusieurs trucs. Déjà, si vous rentrez par exemple en école de commerce, vous avez au moins deux ou trois stages à faire de six mois. Il faut savoir que des stages de plus de deux mois sont obligatoirement rémunérés. Il y a une gratification. Et si c'est des stages de fond d'études ou des stages de master, en général, vous êtes quand même bien rémunérés. Quand je dis bien rémunérés, c'est le minimum, c'est 600 euros. Mais moi, tous les stages que j'ai faits, j'étais au moins rémunérée 1000 euros. Ce qui est vraiment cool quand tu es étudiant, quand tu touches 1000 euros, tu es vraiment en mode « Oh my god ! » Donc la rémunération des stages, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. En plus, comme je vous ai expliqué, vous pouvez avoir du coup la prime d'activité. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que vous n'allez pas rester pendant deux ou trois ans sans bosser. Justement, vos stages vont être rémunérés. Et vous avez aussi de l'alternance. Et surtout l'alternance parce que là, ça vous permet d'avoir vos études qui sont payées par l'entreprise et en plus d'être rémunérées un petit peu en plus. Donc du coup, c'est vraiment tout bénef. Mais il faut pouvoir trouver la bonne entreprise, etc. Mais je vous explique tout dans ma vidéo comment trouver un stage ou une alternance que je vous mets juste... Je ne sais pas où il est, ce fucking petit « i » mais je crois qu'il est là. À tout moment, il est là. Vraiment savoir si ça vous plaît, si vous voulez vraiment vous engager dans le domaine dans lequel vous allez faire votre alternance, si l'entreprise vous plaît, si vous le sentez bien. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais en général, l'alternance est vraiment bien pour financer vos études. Moi, c'est ce que je pense faire pour mon M2. Mais là, déjà, pour mon M1, j'ai fait deux stages de six mois qui étaient super bien rémunérés. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et quand j'étais en L3 et que je n'avais pas de stages, je faisais aussi des petites missions étudiantes. Donc par exemple, il y a l'application StaffMe qui vous permet de faire des petites missions étudiantes, que ce soit être hôtesse sur un événement, des distributions de flyers, enfin plein de petits trucs comme ça. Ils peuvent être payés 10 ou 12 euros de l'heure. Il y a aussi en général des assos dans l'école qui vous proposent justement des jobs étudiants. Il y a aussi une copine qui a la fac et qui a des horaires de cours plus flexibles. Et du coup, elle s'est pris un job à côté. Elle va, en gros, surveiller les étudiants. Et là aussi, ça lui permet vraiment d'avoir une belle rémunération à côté de ses études. Donc il y a plein de trucs. Il y a aussi le babysitting, le dog-sitting. Moi, j'aime trop faire du cat-sitting. Mais voilà, il y a plein de petits trucs à prendre en compte, que ce soit la possibilité de rémunération des stages, l'alternance, les petits jobs. Et vous pouvez aussi vous trouver des jobs le week-end. Alors si vous vous dites, ben voilà, je bosse deux demi-journées dans le week-end ou une journée dans le week-end, enfin des petits trucs comme ça, si vous avez des horaires chargés la semaine. Vous pouvez aussi aller checker sur les pages Facebook d'étudiants par ville. Par exemple, je suis sur la page Facebook étudiants Aix-Marseille et il y avait plein d'offres d'emploi, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ça peut vous aider à trouver des jobs facilement. Ensuite, troisième chose dont on parle pas beaucoup, je trouve, et qui pourtant, c'est super important. En fait, moi, quand je suis rentrée en école, personne pouvait se porter garant pour m'ouvrir parce que mes parents ne gagnaient pas suffisamment, tout simplement. Et du coup, c'était vraiment genre la merde. Il faut savoir que toutes les écoles privées, normalement, en tout cas la plupart, proposent des aides, des bourses de l'école et des choses qui sont mises en place pour aider les étudiants qui n'ont pas les moyens de financer leurs études mais qui ont vraiment le souhait de continuer leurs études dans ce qu'ils aiment. Donc en gros, c'est des programmes d'aide. Moi, dans mon cas, c'est mon école qui s'est portée garant pour mon prêt que j'ai fait à la banque pour mes trois ans d'études. Et en même temps, je n'ai pas eu à payer les intérêts de mon prêt. C'était vraiment hyper cool parce que quand vous faites des prêts hyper hauts pour vos études qui coûtent très cher, en général, les intérêts sont quand même hyper élevés. Ça se compte en milliers d'euros. Ça, ça m'a vraiment énormément aidée le fait que l'école puisse se porter garant de mon prêt et en même temps payer les intérêts. Et à côté de ça, j'ai aussi eu la bourse de l'école. Donc là, il faut faire un dossier avec tous les réunions de mes parents, l'aide de motivation, l'explication de la situation, etc. Et ensuite, ils font une sélection dans l'école de ceux qui sont le plus en besoin pour avoir ces bourses. C'est un gros dossier qui prend du temps à préparer mais ça vaut vraiment le coup parce que moi, du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette bourse et ça m'a vraiment énormément soulagée et enlevé un poids, en fait. Et ça, c'est des trucs qui sont mis en place en général dans toutes les écoles. En gros, moi, quand j'ai bénéficié des bourses de l'école, tous mes potes n'étaient même pas au courant que l'école proposait des bourses. Et ça, il faut vraiment aller chercher l'information. Et quand je dis bourse de l'école, c'est pas une bourse mensuelle, ça va être une bourse sur l'année entre les 1000 et 5000 euros, je crois. Donc c'est vraiment pas négligeable quand vous avez des frais d'études qui s'élèvent à 10 000 euros l'année. C'est quand même hyper bien de pouvoir bénéficier de ces bourses-là. Mais il y a aussi les bourses de fondation privée en général qui fonctionnent avec les écoles. En gros, vous avez des bourses de fondation privée où pareil, vous constituez un dossier. Cette fondation privée a un partenariat avec l'école et ensuite, ils sélectionnent les dossiers et vous pouvez bénéficier de ces bourses ou pas. Et là aussi, c'est toujours à hauteur d'entre 1000 et 3000 euros, je crois. Et ça peut vraiment énormément vous aider. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, vous renseigner sur le site de l'école au max. Prenez le temps de constituer vos dossiers, de faire de bonnes lettres de motivation, de montrer votre motivation pour continuer vos études malgré le fait que vous n'avez pas les moyens financièrement, etc. C'est vraiment des choses dont on ne parle pas beaucoup, surtout en école de commerce et qui pourtant peuvent vraiment énormément aider. Ensuite, pour financer ces études, comme je vous l'ai dit, il y a aussi le prêt étudiant. Donc en général, les prêts d'étudiant, c'est des prêts qui sont à des taux très bas, un peu moins de 1% en général, 0 euros et quel. Par exemple, si vous entrez en école, l'école a souvent des partenariats avec les banques, ce qui vous permet d'avoir des taux encore plus bas qu'habituellement pour les étudiants. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça, c'est très courant. En école, on a souvent l'impression qu'en école de commerce, il y a qualif à papa, etc. Mais sur des parcours programmement d'école où c'est des gens qui ont passé des concours, etc. Il n'y a pas du tout que des filles, ça ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui font des prêts étudiants. C'est vraiment courant. Et si ça existe, c'est parce que c'est vraiment un investissement important qui permet d'investir dans son avenir, de rendre ses études accessibles à tout le monde. Mais je vous conseille aussi de faire très attention de ne pas prendre la somme maximale à laquelle vous pouvez prétendre. Peut-être essayer de ne prendre que la somme dont vous avez besoin pour financer vos études, le coût vraiment seulement de vos études. Et ensuite, pour votre logement, etc., de vous débrouiller à côté avec des jobs étudiants. Mais sachez que si vous prenez la somme maximale, c'est la somme que vous devrez rembourser au bout de vos 5 ans après vos études. Ça représente quand même un coût avec des intérêts en plus. Ça devient vraiment beaucoup plus cher. Et dites-vous que si après être diplômé, vous devez rembourser 800 euros par mois, c'est vraiment pas cool. Ça vous met un stress en plus. Donc si vous pouvez prendre la somme la plus raisonnable, la plus basse, et bien vous arranger pour financer votre logement et tout à côté, c'est quand même idéal. Parce qu'il faut quand même garder en tête qu'après vos études, vous devrez rembourser ce prêt chaque mois. Et que chaque mois, vous devrez avoir l'argent pour le rembourser. Et du coup, on en vient à mon dernier point. qui est d'optimiser ses coûts. Puisque moi, du coup, j'ai essayé de mettre le maximum d'argent de côté depuis que j'ai commencé mes études pour déjà commencer à rembourser mon prêt et pas être dans la merde le jour où je serai diplômée et que j'aurai pas forcément trouvé un job qui me plaît. Et que du coup, je serai pas forcément apte à rembourser mon prêt dès le premier mois. Je voulais pas me mettre vraiment plein de pression avec ça. Du coup, je me suis fixée comme objectif qu'une fois diplômée, j'aurais déjà mis la moitié de mon prêt de côté pour pouvoir rembourser mon prêt plus facilement sans stress. Et pour ça, ça demande énormément d'optimisation de coût. Donc vous verrez dans ma vidéo qui sort en septembre, mais vraiment, moi je calcule mon budget au centime prêt. Et en soi, c'est une question d'organisation et de motivation. Mais moi, ça me stressait énormément d'avoir un prêt. Et le fait de mettre de côté, ça m'aide énormément à relativiser. Donc quand je vous parle d'optimisation de coût, tout simplement, par exemple, durant ma première année en école de commerce, donc en L3, après avoir fait prépa, je me suis dit, bah vas-y, je vais tout le temps être sur le campus. Je vais profiter à fond de mon campus, de mes assos, des cours, de tout ce que l'école me propose. Du coup, je vais quasiment être jamais chez moi. Enfin, je vais rentrer chez moi pour dormir. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas prendre un tout petit logement ? De toute façon, tu t'en fous, tu seras jamais là. Et comme ça, ça te permettra de faire au taquet d'économie. Donc j'ai pris un 12 mètres carrés. C'était une expérience, mais je suis contente de l'avoir fait, qui me coûtait vraiment pas cher. Et du coup, ça me permettait de mettre, durant ma première année d'études en école de commerce, donc en L3, 400 euros de côté. Donc 400 euros de côté pendant 10 mois, ce qui fait 4000 euros. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et du coup, si vous avez la possibilité de jouer sur ce genre de levier, d'avoir un plus petit appart, moins de dépenses sur ça, etc., bah ça peut vraiment vous permettre d'optimiser vos coûts et de mettre de côté beaucoup plus facilement. Et il faut savoir que moi, je mettais de côté, dès que je recevais le moindre salaire ou les moindres aides, je mettais directement de côté dès que je le voyais sur mon compte pour pas être tentée de le dépenser juste après. Au moins, c'était déjà mis de côté et je voyais que le compte d'épargne s'agrandissait. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous expliquerai tout dans ma vidéo sur mon budget d'étudiant mensuel. Mais en gros, essayez au maximum d'optimiser vos coûts pour diminuer au max vos dépenses et du coup, être plus apte à financer vos études tout seul. Wally Wallou, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Et du coup, je vous donne rendez-vous en septembre pour ma vidéo sur les dépenses mensuelles que j'ai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai de sûr. Je réponds à tous les commentaires. Et si vous avez des conseils à ajouter pour financer vos études, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire pour qu'on puisse s'entraider. Et Wally Wallou, je vous fais le gros bisou et je vous dis à très vite. Bye. Bye.